... Plus besoin de se rendre dans une ambassade pour obtenir un visa pour la Côte d'Ivoire, tout pourra se faire désormais via le net grâce à la technique du e-visa ou visa biométrique. Degba a mis en route à partir du recyclage de véhicules endommagés, une initiative d'un groupe de jeunes dans la commune d'Abobo qui n'a pas voulu siéger dans l'oisiveté. Des concessionnaires au topac comme les autres, tout de suite dans ce journal. Elles viennent d'être libérées après 30 ans de détention dans une maison du sud de Londres. Les trois femmes d'origines diverses auraient été enlevées par un couple de sexagénaires, arrêtées puis relâchées au bénéfice du doute. Bonjour et merci de suivre le journal de RTI 2. Des pots d'échappement usés et des véhicules complètement endommagés qui ne sont pas à mettre à la poubelle, bien au contraire, des jeunes de la commune d'Abobo en font même un trésor. Cet tas de ferraille représente pour eux la matière première de l'industrie de Guaca qu'ils ont mis sur pied. Allons à la découverte de cette industrie de fortune avec Franck Kouadio et Parga Sorokone. Bruit de meule et de signoles. Nous sommes au garage express d'Abobo. La particularité de ce garage, c'est le montage et la réfection de mini et grands cars, mais aussi des véhicules dits personnels. Généralement, les véhicules arrivent en châssis qui ne sont pas du tout construits. Et là, nous, on essaie de discuter avec le propriétaire qui d'abord rentre en contact avec nous et qui nous fait savoir qu'il veut un Baka ou un car. On part acheter les matériels et on construit. Des carrosseries de véhicules abîmés avec ou sans châssis, nus ou habillés, sont métamorphosées ici. Résultat, des véhicules neufs, prêts à circuler et à transporter des usagers. Les mécaniciens, les soudeurs, les tôliers, les peintres et tapissiers, tous disent prendre à cœur leur métier. À preuve, les véhicules sortant d'ici sont solides et durables. C'est comme fabrique ici, c'est solide, sérieusement solide. Ces Baka peuvent rouler sans problème. Il y a des Baka même qui roulent 5 ans, 8 ans, 10 ans après nos constructions, mais très souvent, c'est les chauffeurs même qui font. Il y a des chauffeurs qui roulent fort et les chauffeurs aussi qui roulent bien. Il faut cependant sortir de l'informel. C'est la volonté de ces jeunes. Ils voudraient bien une aide des autorités. Je me remercie aujourd'hui. Nous qui sommes dedans, ça ne va pas, mais quand même, on arrive à nourrir nos petites familles avec. Donc, on a le courage et on ne va pas aussi frazer les bras. On aimerait que le gouvernement nous donne un coup de main. Ça fait que les enfants vont arrêter les bêtises. Nous, on peut les embaucher dans notre entreprise et puis travailler avec eux sans problème. Ça peut du tout contre le chemin. Une aide qui sera bien utile, le cadre du travail est vétuste. Une menace potentielle pour la sécurité des quelques 500 jeunes qui travaillent sur le site. Bel exemple d'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat également encouragé au sein de l'agente féminine. Le Fonds national de solidarité femmes vient d'être réactivé. L'objectif est d'aider les femmes défavorisées à se prendre en charge à travers l'auto-emploi. Cette année, la part belle est faite aux femmes de l'intérieur du pays qui perçoivent à plus de 50% du fonds de roulement. Mamadou Kouassi. Maria Bomba, ménagère de son état, s'est investie dans le commerce de beignets afin de souverner à ses besoins personnels ainsi qu'à ceux de sa famille. Son rêve, disposer d'importantes ressources pour améliorer ses affaires. Ça fait 5 ans qu'elle vend les galettes ici. Ça ne marche pas. Donc, il veut que l'état n'a qu'à m'aider. Comme Maria Bomba, elles sont nombreuses, ces femmes qui attendent le soutien de l'état de Côte d'Ivoire pour améliorer leurs conditions de vie. Un vœu qui va se réaliser dans quelques semaines. L'état réactive le Fonds national Femmes et Développement avec 780 millions de francs CFA. Une initiative du gouvernement pour encourager l'entrepreneuriat féminin. En nous engageant dans ce projet, nous ambitionnons de faire reculer l'extrême pauvreté et la précarité dans notre pays, prescrite dans les objectifs du militaire et du développement. Pour gérer ce fonds, du structure de microfinance sélectionnée pour accompagner les femmes dans leurs différentes initiatives. Le prêt accordé à un taux d'intérêt relativement faible par rapport au prêt que nous accordons habituellement. C'est un taux d'intérêt annuel de 12%, alors que les prêts, généralement, tout le taux de 20%. Pour cette première phase, priorité est faite aux femmes de l'intérieur du pays, qui bénéficient de 54% du budget global. Comment lutter contre la piraterie des logiciels et progiciels en Afrique ? La question est au centre des débats entre le Bureau ivoirien des droits d'auteur et les acteurs de la technologie, de l'information et de la communication. Le point avec Ami Sissoko. En Côte d'Ivoire, la contrefaçon ne concerne pas seulement le domaine textile ou alimentaire. Les logiciels en font aussi les frais. 8 milliards de francs CFA de perte chaque année, c'est l'impact financier de la contrefaçon des produits logiciels et progiciels sur l'économie ivoirienne. Un taux de piratage estimé à 80%. Face à cette perte énorme, les acteurs du secteur des technologies, de l'information et de la communication et le Bureau ida sont à la recherche de solutions. Le logiciel est une œuvre de l'esprit protégée par la loi sur le droit d'auteur. Le piratage a un impact qu'on imagine aisément. C'est-à-dire que si ceux-ci n'ont pas de retour sur l'investissement de leurs ressources financières mobilisées pour le développement de ces logiciels, il va sans dire qu'il n'en aura pas. Cette action illégale de copier, distribuer, télécharger ou vendre des logiciels n'est pas son risque. Les utilisateurs de logiciels non originaux s'exposent à un certain nombre de dangers dans les problèmes de sécurité, questions extrêmement sensibles qui se posent autant pour les entreprises que pour les individus. Certains se retrouvent en cas de piratage simplement parce qu'ils sont induits en erreur par les fournisseurs qui leur fournissent ces outils-là. Les logiciels ont 45 jours pour régulariser leur situation sous peine de sanctions. Et puis en image, sachez que l'ambassade ne sera plus la seule adresse pour se voir délivrer un visa pour la Côte d'Ivoire. Dans quelques jours, les voyageurs à destination du pays pourront directement se faire en relais via le net. Il s'agit du e-visa ou visa biométrique. Cette technologie de dernière génération a été lancée hier vendredi à l'aéroport international Félix Soufouet-Boigny. Le théâtre ivoirien est en perte à deux vitesses depuis plus d'une décennie. Il faut donc relancer le secteur. C'est en tout cas la volonté de l'Académie des sciences et cultures africaines des diasporas, ASCAD. Les membres de l'association ont lancé ce 21 novembre la journée du théâtre. On en parle avec Serge Kolea. L'Académie des sciences des arts et cultures d'Afrique et des diasporas africaines ASCAD engage la réflexion autour de la relance du théâtre ivoirien. Dramaturges, poètes, écrivains, chercheurs et acteurs des planches se retrouvent à l'occasion de ces journées du théâtre pour comprendre les raisons de l'agonie du théâtre ivoirien. Ma proposition, c'est d'abord que renaisse le concours du théâtre dans les écoles, comme on a connu. Et à partir de là maintenant, donner les moyens pour développer le théâtre. Donc qu'on puisse assister, comme il y a quelques années, à des soirées de théâtre. Le ton de ces journées du théâtre est donné à travers une table ronde animée par des icônes telles que Souleymane Kouli, Bernard Benendadier, Timité Bassouri avec le concours des acteurs. Je propose qu'on fasse l'état des lieux de la culture dans son ensemble, mais particulièrement du théâtre pour savoir pourquoi dans les années 80, il y avait cette effervescence-là. Comment nos aînés, comme Bienvenue Néba, Abitimourou, ont participé à plein de manifestations. Comment ça se fait que du sommet, nous avons connu cette chute vertigineuse qui nous met dans les tiroirs les plus reculés de la culture en Afrique aujourd'hui. Les journées du théâtre se tiennent du 21 au 23 novembre 2013 à l'INSAC et au village qui y est à Bigan. Des représentations théâtrales et plusieurs conférences vont meubler ces rencontres culturelles. La relance du 7e art également d'actualité, c'est l'objectif que veulent atteindre les producteurs audiovisuels de Côte d'Ivoire. Réunis au sein de l'Uma Proci, ils initient la première édition du Festival international de projection plein air. Une projection gratuite à deux films qui va se dérouler du 31 au 8 février prochain. Le Festival international de projection plein air FIPA est le dernier né des festivals cinématographiques. L'initiative est de l'union des maisons de production et producteurs audiovisuels de Côte d'Ivoire, Uma Proci, en collaboration avec l'association des anciens stagiaires de l'agence de coopération japonaise. Une conférence de presse alors pour présenter l'événement. Nous faisons un festival avec un certain nombre d'ateliers, mais nous allons faire des réflexions même sur la politique cinématographique et puis aussi sur la technique de la cinématographie. L'objectif final, c'est que nous voulons beaucoup de festivals pour que les Ivoiriens s'intéressent au cinéma, mais aussi les hommes politiques pour qu'ils s'intéressent à notre secteur. Et puis après, en dernier ressort, les financiers pour qu'ils sachent que le secteur est bon, il est promoteur, donc on peut le financer. Le FIPA a pour but de susciter l'intérêt des populations pour le grand écran, un événement annuel au cours duquel seront projetés tous les genres de films dans les espaces publics. Il n'y aura pas de thématique type et comme la première édition, il n'y a pas de compétition, tous les genres seront acceptés. La première édition du FIPA se déroulera du 31 janvier au 8 février 2014 dans cette commune de la Côte d'Ivoire avec la participation de cinéastes africains, européens et asiatiques. Les commerçants de Côte d'Ivoire, réunis au sein de la Fénacie, ont rendu publiques jeudi dernier les conclusions du Forum des commerçants qui s'est tenu les 21 et 22 octobre dernier. On fait le point avec Estelle Anzoua et Abou Sanogo. Le résumé des préoccupations des commerçants. Les recommandations adressées au gouvernement, aux partenaires techniques et aux commerçants entre autres. Voilà le contenu du document de conclusion du Forum des commerçants. La Fédération nationale des commerçants du Côte d'Ivoire, Fénacie, a rendu officielle les conclusions du Forum des commerçants qui s'est tenu les 21 et 22 octobre dernier à Aboujan. Occasion pour la Fénacie de remercier ses partenaires. C'est l'occasion pour nous aujourd'hui de vous remercier de Vivoire pour nous avoir accompagnés. Nous attendions de la part du gouvernement et du chef de l'État des prises de décisions et douanes pour l'amélioration des conditions de travail des commerçants et autres problèmes qui minent le secteur du commerce en Côte d'Ivoire. Nous espérons vivement que les autorités auront une oreille attentive à toutes nos préoccupations afin de contribuer à la lutte contre la cherté de la vie. Un déjeuner de presse au cours duquel des diplômes de reconnaissance et de partenariat ont été décernés à tous ceux qui ont contribué à l'élaboration de la conclusion du Forum de la Fénacie. Ouvrons à présent la page internationale. La République centrafricaine, où l'actualité est marquée par des affrontements intercommunautaires quotidiens, Paris et Washington dénoncent une situation proche du génocide et appellent aux mesures. Trois femmes terrifiées et profondément traumatisées ont été libérées après avoir été retenues comme esclaves pendant plus de 30 ans dans une maison du sud de Londres. Reportage. 30 années de calvaire pour trois femmes séquestrées dans un quartier du sud de Londres, du jamais vu pour Scotland Yard qui a arrêté jeudi à l'aube un couple de sexagénaires soupçonnés de travail forcé et d'esclavagisme sur ces femmes libérées le mois dernier. Trois femmes, une Malaisienne de 69 ans, une Irlandaise de 57 ans et une Britannique de 30 ans ont été secourues. Elles sont profondément traumatisées et ont été placées en lieu de sud. La plus jeune des trois femmes n'avait jamais été en contact avec l'extérieur. Avant de nous dire au revoir, retenez que des minutes de silence ont été observées dans de nombreuses villes des États-Unis 50 ans après l'assassinat du président américain John Kennedy, le 22 novembre 1963 à Dallas. Plusieurs milliers de personnes ont tenu à assister à la cérémonie d'hommage, la première depuis le drame. C'est la fin de ce journal, mais l'actualité se poursuit sur les3w.rti.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada